bon matin tout le monde jour 8 sur la traversée des sentiers en estrie là il est 7 heures et demie j'étais encore dans le jeu de sortir de ma tente mais quand j'ai vu la météo ça paraît pas mais en théorie ça serait pas du sens que la montagne est placée on verrait du soleil à travers le ciel mais là le soleil se lève à l'est puis l'est c'est quelque part par là c'est ça qui est ça quand j'ai vu qu'elle est pleuvoir aussi d'après midi en tout cas 60% me suis dit qu'il fallait que je parte de bonheur mais là j'ai décidé de relaxer quand même un peu dans la tente on est bien dans le sleeping là bien je ramasse le bordel fait que ça habituellement ma petite routine du matin ça me prend à peu près une heure et demie deux heures tu sais habituellement je fais mon café je défais tranquillement mon stock en buvant mon petit café en mangeant mon petit bout de fromage puis ma bâtarde qui se trouvait être mon déjeuner avant de partir puis ça fait que là il serait pas en théorie avant 9h30 avant que je commence à marcher ça fait que là j'ai décidé de plutôt y aller rapidement de vite paqueter mon stock aller chercher ma bouffe dans la toilette à l'autre bout après ça commencer à marcher puis déjeuner sur le sentier puis me ravitailler en eau près du de l'étang du castor parce que dans le fond après on s'en rend pas compte quand on est à la maison mais en randonnée le matin ça prend quand même pas mal d'eau là tu sais faire le café brosser les dents tout ça puis après ça faut que je me ravitaille pour mon avant-midi en eau après ça plus tard dans l'après-midi ça me prend encore de l'eau faut que je pense à ça c'est pour ça que je vais peut-être marcher arrêter à l'étang du castor ben plutôt faire mon déjeuner là après ça me ravitailler en eau puis là partir ma journée pour de vrai mais ça va me permettre d'accélérer un petit peu ma journée au lieu de chiller là sur le bord de la tente là je vais m'empresser à tout repacter ça puis euh j'essaie de partir ma journée un petit peu plus de bonne heure hier je pense que je l'ai parti si je commençais à marcher il était 9h30-10h puis là si je me grouille un peu tu sais une demi-heure je me suis ramassé puis je suis déjà prêt à partir ça fait que si je peux sauver deux heures ça va me permettre d'avoir une grande partie de la journée où je n'aurai pas à gérer de la pluie puis après ça bien le reste de la pluie qui va rester j'espère que ça ne sera pas trop long que je vais être sous tu sais que je n'aurai pas une grosse partie de la journée sous la pluie mais pour ça il faut que je la commence de bonne heure ma journée fait qu'on commence ça là ouais ben finalement en vous parlant tout à l'heure ça m'a comme donné le goût je me suis laissé tenter par par l'idée du petit café malgré tout malgré que ça va me prendre un peu plus de temps ça va me prendre cinq minutes de plus puis en vous en pensant à ça en pensant de vous dire finalement que je me suis laissé tenter par mon café je voulais vous donner un petit truc que j'ai vu sur une autre chaîne qui peut vous aider quand vous partez en randonnée des fois on y pense pas mais c'est parce que aussi j'ai vu du monde qui s'installait autrement là puis que c'est pas tant évident pour faire tenir votre tente au lieu de mettre des roches sur vos cordes là ou vos affaires là qui pendent là pour tendre votre structure quand on est sur une plateforme de bois là les petits crochets qui nous mettent là ces coins là puis des fois en plein milieu je sais pas trop à quoi ça peut nous servir regardez je vais vous montrer ce que je veux dire c'est entre vous puis moi là on est loin en tabarouette du coin de ma tente puis de mon setup là ça fait que tant qu'à moi ça sert à quoi ? tandis qu'un petit crochet de même vous allez à la caille carré vous magasinez une grosseur qui vous intéresse puis tout ce que ça prend dans le fond c'est une manière de barrer votre corde à la base du plancher ça fait que ça n'a pas besoin d'être un gros crochet il faut juste le visser en angle puis après ça la corde sur la glisse entour puis là elle va se coincer par tension vu que ça en va par là un petit truc de même là que je pensais vous partager parce que l'autre jour quand j'ai vendu ma tente à une petite fille qui partait en randonnée vélo bien j'ai proposé ce petit truc là parce que j'ai dit t'as-tu pensé mettons là tu pars avec une tente mais moi c'était une tente qui était même pas autoportante en plus que ça prend une pôle de randonnée pour fêter tout ça j'ai dit si tu t'en vas sur une plateforme comment tu penses que tu vas fêter tes affaires ça fait que j'ai partagé ce truc là puis là je me suis dit pourquoi pas propager la bonne nouvelle c'est des petites choses qu'on pense pas mais quand on arrive sur les lieux on fait comme oh que c'est que je fais ah je vais me trouver une roche je vais essayer de faire une boucle autour de la roche pour pouvoir tenir mon plancher puis essayer de tenir ma toile puis c'est jamais sur la coche tandis qu'un petit crochet de même c'est comme si on était à terre avec nos piquettes de tente c'est qu'on peut aller vraiment chercher le bon point à la bonne place puis mettre la tension qu'on veut sur notre toile pour que notre structure soit solide puis résiste au vent et à la pluie bonne nouvelle l'eau est prête pour le café attendez on prend ça puis on met ça là dedans il se passe comme quelque chose avec ce café là il se crée une mousse instantanée c'est vanille lattée de Nescafé regardez ça c'est pour ça que je me suis laissé tenter c'est tellement un bon café tu sais c'est un café instantané mais c'est dur à battre un café de percolateur italien c'est bon mais ça aussi c'est bon c'est à peu près au même niveau si vous avez jamais essayé ce café là je vous le propose franchement surtout en randonnée tu sais le café instantané noir qui goûte le brûlé là puis il faut que tu mettes du sucre à côté pour en tenir à bout regarde j'ai de la misère avec ma poignée ouh j'avais oublié que j'avais mis de l'eau bouillante là dedans ouch il faut ce qu'il faut hein un café chaud ça vient avec de l'eau chaude et ouais ben là ça ça veut dire qu'il va falloir que je laisse refroidir ça et ça donne bien il faut que je me ramasse ça fait qu'il n'y aura pas une grosse perte de temps parce qu'en randonnée là mettons j'aurais été me faire un petit café parce que c'est ça que je voulais faire à l'étang du castor il aurait fallu que je fasse bouillir mon eau de toute façon que je fasse mon café que j'attende qu'il refroidisse puis tout ce temps là ben je le perds tandis que là je le gagne en productivité pendant que le café refroidit je continue à défaire mon setup quand mon setup est fini de se ramasser ben là je vais pouvoir caler mon café après ça on part puis là je vais pouvoir aller déjeuner en marchant mais c'est sûr il faut que j'arrête quand même à l'étang du castor parce que là c'est ça que j'ai pour mon avant midi c'est clair que je ferais pas long avec ça il faut que j'aille me ravitailler en eau ben là on va faire ça tout à l'heure là ce qui compte là c'est que je me ramasse au plus vite pour qu'on puisse marcher parce que là c'est frais là on est vraiment bien ah l'automne c'est plaisant c'est sûr que c'est pour ça que j'ai collé un peu dans la tente là c'était un peu frais mais pour marcher c'est l'idéal fait que tu sais on a comme des compromis un peu à faire tu sais le matin c'est plus dur à se lever sauf que quand on marche là on gagne de la vitesse parce que c'est moins puissant on transpire un peu moins parce qu'il fait un peu moins chaud mais aujourd'hui ça va monter à 25 tu sais même s'il fait frais le matin il va faire chaud après midi fait que je veux en profiter là pendant que c'est frais c'est pour ça que je me suis fait le bonheur mais là tu sais à force de parler de se faire du café puis tout ça ben là je perds du temps un peu mais ça me dérange pas moi j'aime ça vous jaser partager des petits trucs de même puis une partie de mon quotidien randonner moi c'est mon plaisir tiens un matin tant qu'à jaser j'ai décidé de excusez une petite goutte au nez c'était dé quand c'est frais de même moi ça me fait ça je sais pas si c'est vous autres ça vous fait ça mais moi ça me fait ça fait que si vous voyez m'essuyer c'est la petite goutte au nez là qui persiste fait que là j'avais le goût de vous partager un autre truc parce que quand on randonne souvent on a un enjeu c'est on a deux enjeux c'est le poids ça c'est quand on magasine notre stock il y a toujours moyen de réussir aller chercher ce qu'on a besoin mais après ça il y a un enjeu de place dans notre paquetage puis c'est de là que vient mon petit truc là je suis en train de vouloir paqueter mon matelot de sol ben là mon sac de couchage mon matelot de sol ça au pire éventuellement je vous partageais tout mon stock mais là c'est pas le but de cette vidéo de ce petit truc là c'est surtout de vous montrer comment sauver de la place parce que dans le fond on a deux éléments on a deux sacs en théorie dans le paquetage dans mon backpack ça irait un à côté de l'autre mais il y a moyen de les mettre un dans l'autre on sauve la place parce que de toute façon ce sac là il est assez grand pour tout prendre ça en charge je vais vous montrer comment ça marche ça va vous faire sauver vraiment beaucoup de place là parce que ça ça équivaut à un deux litres de lait à peu près là en frais de diamètre fait qu'on peut tout mettre ça un dans l'autre puis sans le savoir il y a cette place là souvent dans nos dans nos sacs qui portent nos sacs de couchage mais je vais vous donner de la technique fait que là ça se peut vous ayez un changement de son parce que là on vient de tomber avec mon micro mon micro cravate qui est sans fil fait que là ce qu'on fait là vous allez voir là c'est tellement logique là ça c'est mince comme une galette là c'est pas un sac c'est pas un sac autogonflant là c'est comme une ballon dans le fond là c'est mince comme une feuille on les glisse un dans l'autre en gardant toujours la valve comme moi la valve est ouverte fait quand je vais rouler mes affaires là qui reste un peu dedans va sortir fait qu'on garde tout le temps la valve à l'extérieur au niveau de la tête fait que là je m'en vais chercher mon bout je m'en vais le porter au bout de mon sac puis je la glisse à l'intérieur l'excédent on le met dans la tête parce que moi c'est un momie avec avec une capuche ça c'est mon sac de transport puis en même temps c'est ces six tout sommites qui font ça ils ont pensé à ça ils ont mis les deux un dans l'autre ça fait que ça c'est tellement mince aussi c'est le sac de transport qui me sert aussi du sac de gonflage on le met sur le matelas sur le matelas et le sleeping le sac de couchage on plie en deux vous n'avez vu ni connu déjà on voit même plus le sac de le matelas plutôt de sol puis après ça bien il faut rouler serré parce que veut veut pas on a quand même un peu plus de volume après ça il reste juste à garder la forme du sac puis de l'insérer à l'intérieur du sac de transport puis si on roule serré en théorie on n'a pas à se battre avec le sac c'est sûr que le sac qui est ici un certain nombre de litres il va falloir que je vous le donne par rapport à mon sac de couchage mais tu sais c'est un standard je pense que mon sac ici c'est un zéro en duvet c'est un sac de couchage en duvet zéro degré après ça vous voyez même il me reste de la place pour le compacter le nombre de litres je sais pas si je l'aurai ici non j'ai juste les noms de ceux qui l'ont inspecté bon fait que vous voyez de toute façon cet espace là leur a été pris au complet par le sac de couchage mais en plus j'ai inclus mon matelas de sol fait qu'on vient de sauver l'équivalent d'un deux litres de lait en les mettant un dans l'autre puis en les compressant et voilà fait que c'est ça que je mets dans mon sac c'est juste un petit truc de même pour faire sauver de l'espace parce que moi je voyage avec un 48 litres puis il est limite en tabarouette mais c'est tous ces petits trucs là qui fait que j'irai pas à 55 litres ou 65 litres ou 75 litres c'est juste une manière de gérer son espace qui est un petit peu différente qui fait qu'on peut partir avec un sac beaucoup plus petit fait qu'on est plus compact dans le bois puis on est plus mobile notre centre de gravité au lieu d'avoir un 75 litres qui nous monte au-dessus de la tête bien là moi mon sac il me finit au niveau des épaules fait que tu sais tu gères ça un peu quasiment comme un sac de jour c'est sûr que tu as quand même le poids sur les hanches puis sur les épaules mais au niveau de l'emplacement que tu as dans l'espace c'est quasiment aussi compact qu'un sac de jour mettons en parenthèse j'exagère mais tu sais c'est pas l'image que vous ayez de moins quand vous me voyez dans les sentiers j'ai pas le gros sac qui me dépasse au-dessus de la tête je pars pendant deux semaines ça me prend le gros du stock oui ça prend le gros du stock mais il faut le compacter le mettre à la bonne place puis gérer ça de manière intelligente même quand je suis parti c'est la première fois que je fais de la grande randonnée de même mais tu sais quand tu penses comment je pourrais faire autrement bien de jour en jour j'ai amélioré ma technique puis celle-là c'est une que j'ai prise en partant je sais pas j'ai décidé d'essayer ça j'aime pas ça ouais tu sais un paquet de petits sacs même si c'est ça qui se passe dans mon sac comme c'est là dans mon sac à dos j'ai un sac de bouffe j'ai un sac d'électronique j'ai un sac de linge j'ai mon sac de couchage après ça qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai ma tente qui est aussi un sac à part bien imaginez rajouter par de ça un paquet d'autres petits sacs pour les petits articles de sécurité bla 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 ça finira plus puis en même temps chaque sac est rond c'est tout l'espace qu'il y a autour qui équivaut à un petit rond c'est tout l'espace qu'on perd on peut tout mettre ça un dans l'autre tu mets le genou sur le sac tu serres ça dans le sac dans le sac à dos bien ça nous permet de sauver bien de l'espace puis ça c'est un petit truc que je voulais vous partager c'est comme le petit truc des crochets tant que tu l'as pas vu tu te dis voyons donc j'aurais du faire ça bien avant ça c'est tellement logique il faut l'avoir vu une fois pour après ça traîner ça tout le reste de notre vie dans nos randonnées ces petits trucs là peut-être que vous l'avez jamais vu j'espère que ce petit truc là va vous avoir aidé pour gérer un peu mieux votre espace dans votre sac à dos donnez moi des commentaires sur ce petit truc là ça m'intéresse moi c'est comme le truc du crochet ça quand je l'ai vu c'est calin avoir su j'ai été 10 ans à essayer de me casser la tête avec les cordes puis tout ça après les plateformes mais j'espère que ce petit truc là va vous aider autant que moi quand j'ai vu les trucs de crochet sur une plateforme de bois que ça m'a aidé ça fait toute la différence fait que bien moi je continue à me ramasser à force de parler mon café va finir par arfrédier je vais pouvoir le boire puis je vais finir par ramasser tout mon stock mais il y a des matins de même que je filme pour jaser ça doit être le temps qui passe tu sais à un moment donné on s'ennuie de voir du monde ben c'est ça ben moi je vous parle ouais c'est sûr que je m'ennuie puis je m'ennuie tellement qu'il faut que je parle à une caméra comme si c'était du monde parce qu'en arrière de moi c'est pas vous autres là je vais me faire craindre que c'est vous autres même si c'est juste des branches même si c'est juste des branches on peut toujours se faire à craindre que c'est du monde en arrière puis qu'on jase à quelqu'un un moment donné le bois ça finit par nous jouer dans la tête bon ben nous voilà à l'étang du castor c'est à peu près à 3 minutes à pied du camping c'est bon à savoir parce que dans le fond il y a pas d'eau à côté du camping il faut vraiment marcher un petit peu mais c'est juste à 3 minutes ben quand je vois ça je me dis que le castor il y a une méchante belle piscine ouais regarde il faut vous montrer sa maison il s'est fait un château en tout cas avec un plan d'eau de même lui ça lui donne la possibilité de faire de la drage sur quand même pas mal de périmètre j'ai choisi un beau spot fait que là ben je vais me remplir en eau puis je vais pouvoir continuer ma petite routine du matin brosser mes dents je vais pouvoir continuer mon déjeuner aussi puis aujourd'hui on va monter le mont écho et le mont rond d'après ça on redescend ça puis je suis content plus que j'y pense plus que j'ai été d'instinct ça a été une bonne affaire j'ai été de Windsor à East Richford parce que là j'arrive dans des pentes assez inclinées puis j'ai quasiment plus rien à traîner tu sais ma bouffe là que j'avais au début j'en ai presque plus puis ça aurait été difficile de le faire dans l'autre sens tu sais avec 6 jours de bouffe là tu montes le mont rond tu montes le mont écho tu montes le mont seigneur ouch les jambes puis quand tu passes souvent moi j'étais pas entraîné je suis pas entraîné il y a plus qu'un autre je me suis entraîné au fur et à mesure je me suis fait une trail facile au début pas de millage pas d'inclinaison puis là rendu à la fin ben là c'est des bonnes journées avec de l'inclinaison puis là comme aujourd'hui ça va être une longue journée quand même fait que je suis content de l'avoir fait dans ce sens là pour ça j'ai quasiment plus rien à traîner mon sac est peut-être rendu à 27 livres au lieu de 32 comme au début fait que ça c'est dit puis là ben faut que je remplisse mon eau puis après ça on peut pas me brosser les dents après ça on repart pour de vrai en même temps je viens de penser à ça faut que j'enlève ma chemise mes bas de pantalon parce que ça réchauffe au soleil on s'en rend je m'en rendais pas compte dans le sous-bois mais au soleil fait chose fait que quand je vais randonner ça va réchauffer assez vite je trouve aussi bien de me préparer tout de suite fait que tant qu'à être là on va tout faire en même temps avertissement avertissement quand vous faites la randonnée puis vous frottez en quelque part puis ça se met à chauffer je vais vous montrer c'est à cause de quoi fait que ce genre de plante là tu sais tu passes à côté puis à un moment donné voyons ça pique donc bien ça chauffe ça gratte ça fait tous les temps c'est de l'ortie c'est bon dans des tisanes c'est bon pour la gorge puis toutes les voies respiratoires c'est des médicaments de grand-mère puis ça fait partie de l'herboriculture mettons mais faites attention à ce genre de plante là parce que c'est juste désagréable il n'y a pas personne qui va en mourir de ça c'est juste que ça chauffe vraiment mais l'ortie faites attention à ça il faut tout de suite la reconnaître tu sais dans le fond quand on voit des feuilles dentelées sont disposées un peu de manière bizarre il n'y a comme pas de pattern vraiment oui des fois elles sont comme face à face puis après ça il y en a un autre un petit peu plus bas puis ça descend de même je vais vous montrer ça encore une deuxième fois pour que vous puissiez la reconnaître pour faire attention à vous parce que nous autres on a plein de jardins puis à chaque fois qu'on vient pour désherber des fois on se fait snapper les mains puis ah là ça pique pendant des heures je vais vous montrer ça les feuilles dentelées les feuilles sont plus ou moins c'est pas une belle batch ça l'automne ça en vient là ça c'est un nez de l'ortie ça c'est de l'ortie puis des fois là comme nous autres en maison des fois le plein il vient haut comme nous autres quand il monte en graines ça vient bien bien haut puis tu vas te frotter après ça une coupable de fois puis tu vas apprendre à la reconnaître ça fait que je vous propose de prendre du temps puis de chercher l'ortie de regarder c'est quoi la feuille puis si vous voulez l'essayer trouvez-vous une branche puis frottez-vous ça sous l'avant-bras vous allez voir c'est quoi que je veux dire quand ça chauffe ça fait que vous allez avoir le même feeling c'est mollet tu sais comme c'est là moi il fait chaud ça fait que j'ai pas de bas de pantalon ça fait qu'il faut que je watch un peu qu'est-ce qu'il y a sur le bord de la trail on est chanceux c'est super bien entretenu c'est parce que des fois on tourne les croches puis là on tourne un peu rond puis là on se ramasse un peu dans le foin mais si tu frottes tu as du foin d'ortie ne me demandes-toi pas pourquoi ça chauffe si tu t'es pas fait piquer par une gueule puis là c'est de l'ortie fait que faites attention à vous avec l'ortie ça chauffe pour monter au mont Eko les sentiers sont flambant entretenus il y a des belles marches partout ils ont tout enlevé le topsoil fait qu'on marche sur de la terre c'est super bien dégagé vraiment merci pour le beau travail ça rend la randonnée pas mal plus agréable parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé mais le fait qu'on ait un beau sentier qu'on n'ait pas à se battre puis à choisir à chaque fois où c'est qu'on va mettre notre pied parce que là il y a une roche il y a une souche il y a une racine ça va super bien ça rend la randonnée pas mal plus agréable fait que merci beaucoup voici où je n'irai pas voici où je n'irai pas et voici où je irai là pour aller là s'automne parce que j'ai d'autres choses à faire que de monter des sommets c'est mon nouveau mantra c'est mon nouveau mantra je le fais si j'ai à le faire mais si je peux m'exanter ça me donne ça me garde l'énergie pour finir ma journée avec le sourire à date entre le mont éco puis le mont gagnon ça se passe super bien j'avais vu sur la carte topo que c'est un semi plateau ça me permet d'accélérer le pas ça fait du bien entre deux sommets parce qu'après ça je pense que rendu au mont rond s'automne bien là ça va se mettre à monter un peu plus mais au moins entre les deux je vais pouvoir avoir accéléré le débit puis faire plus de kilométrage que si j'étais directement en montée ça ça diminue mon kilométrage énormément fait que je suis content ça avance vite et bien ouais bien je ne sais pas qu'est-ce que dans ce coïncite là mais entre le mont éco puis le mont gagnon les roches ça fait trois fois que je manque de tomber parce qu'elles sont super glissantes ailleurs je n'ai pas eu de trouble et pourtant il n'y a pas plus c'est peut-être l'orientation de la montagne par rapport au soleil puis l'humidité puis tout parce qu'on voit il y a plein de mousse partout ça doit être super humide faites attention à ça les roches là elles ne sont pas secs elles sont humides il faut tout le temps faire attention quand on met son pied ça fait trois fois que je manque de partir sur le dos je réussis toujours à m'artenir là mais les roches sont dangereuses faites attention à ça des fois on a de la misère à voir l'inclinaison mais là on peut voir que par la série de marches que là puis par la série de marches que là clairement que ça monte puis là là j'ai chaud arrive de dedans en bas ça fait rien que commencer ça a l'air mais j'ai déjà chaud le soleil s'est caché c'est triste s'il vente moins un peu par exemple ça aurait été le fun que le soleil se cache puis qu'il y ait une petite brise parce qu'en théorie il fait 25 aujourd'hui fait que tu sais même si il ventrait comme hier hier c'était frais par exemple quand il se mettait à venter j'avais frais puis c'est correct on randonne là mais là il fait chaud ça sera encore plus le fun qu'il y ait une petite brise surtout ici je vois les roches tellement peinture et verte ça doit être c'est ça c'est un micro climat super humide puis c'est pas parce qu'il doit faire tant chaud le soleil est caché ça doit être l'humidité qui est tout le temps dans l'air qui est plus dur en durée mais c'est ma dernière journée puis ça va bien j'ai du plaisir dans ma tête même s'il fait chaud c'est pas comme les journées quand j'étais sur des sentiers frontaliers je suis pas dans le même état d'esprit pas à tout ça va bien mon affaire je marche je suis un peu dans ma tête ça fait que ça se passe bien on le voit dans l'air hein c'est humide mais il y a du soleil un peu ici quand on regarde à travers le paysage je suis chanceux parce que là je cours après le temps il annonce la pluie aujourd'hui mais à date je n'ai rien pogné puis c'est ce que je souhaite tant que ma tante n'est pas montée j'en veux pas de pluie ouais bien c'est pas dans mon habitude mais j'ai décidé tant qu'à être venu jusqu'ici finir ça en beauté puis aller monter le dernier sommet auquel j'ai accès le mont rond mais il y a des marches marche là il y a un autre volet un petit peu plus haut là j'arrive de celle qui est là elle se laisse gagner cette montagne là belle vue, belle vue mais là je me demande si c'est ici pas de pancarte en juin à force celle qui est là bas là c'est pas encore marqué que c'est le sommet mais si ça l'est je me félicite moi-même bravo je l'ai eu si c'est le dernier sommet que j'ai franchi mais je vois qu'il y a une trail par là-bas je vais quand même continuer à monter parce que ça continue à monter c'est peut-être juste un méga point de vue de fou là je vois que mes cheveux sont en train de prendre le bord la couette elle s'est défaite avec le temps je pense que je vais continuer tant qu'elle est rendue ici on va aller jusqu'au bout de cette affaire là bon ben d'après moi d'après ce que je vois sur mon téléphone je suis tout autour du sommet quand je regarde autour en face de moi tout descend vers le bas pis sur le sur le trail là ça me dit que c'est pas mal ici que ça se passe fait que ya elle est eu elle est eu yes sir je suis au point le plus haut du dernier sommet que j'avais à franchir avant de descendre vers 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 les états les états unis d'amérique du nord pis là j'ai décidé que je fêterais ça en mangeant une petite barre énergétique ouais quand est-ce qu'on va fêter oh yeah le party peut commencer avec la musique dans la tête c'est trop meilleur point de vue il est sur la coche c'est sûr qu'au balvadaire un petit peu plus bas il est impressionnant mais ici c'est le vrai sommet je peux tout le monde me féliciter de ça c'est ça ici on a bien beau vouloir faire un 360 mais la roche est toute croche fait que ça va faire attention pas tomber à terre ah et voilà là je suis plus stable fait qu'il reste juste à essayer de trouver une place pour dormir pour dormir pis j'espère qu'il ne me ferait pas avoir parce qu'il n'y a comme pas de nom sur le camping que j'ai comme il y a un petit conte là sur le sur la carte de des sentiers de l'Estrie là mais je clique dessus il ne se passe rien j'espère que ce n'est pas une erreur de tagge sinon il n'y a pas rien pour dormir dans le bois drette là mais je ne vois pas de pancarte mais je ne vois pas de pancarte qui indique genre camping dans le temps de kilomètre j'ai tenté de me faire avoir en ce cas on va descendre et on va aller voir ça je vais surtout aller chercher mon sac j'ai décidé de monter à l'aise je l'ai laissé 200 pieds plus bas pis mes bâtons 300 pieds plus bas encore parce que dans le fond quand j'ai monté il y a une place qui est plus technique j'ai décidé de laisser ça là ça ne servait plus à rien pour le peu qu'il me restait à faire pis il n'y a pas personne comme c'est là la température n'est pas assez belle mais on est en plein milieu de la semaine ça fait que raison de plus pour pas qu'il n'y ait personne ici fait que je peux célébrer sans avoir de gêne il n'y a personne autour de moi yeah fait que là je m'en vais faire la passe des caps pis je pense qu'en ai quand même pour un petit bout pis il est rendu 4h on n'arrivera pas de bonne heure à la maison ouais grosse journée grosse journée mais ça s'en va en descendant yes sir tabac que je viens de croiser un ours hi 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 hey ah il est là en plus ouais ben ça ça te fait sentir vivant quel méchant gros chien méchant gros chien en roche des marches des marches de même en bois après ça des sections en bois rempli de terre pour faire des marches et c'est ici tu travailles fort en tabarouette c'est la c'est le premier les premières infrastructures aussi majeures que je pogne là qui sont en aménagement pis quand on voit ça le monde travaille fort là je sais pas comment qu'ils font là t'sais j'ai vu il y avait de la terre là-bas là flambe en oeuvre ça venait pas de c'était de la terre jaune ça venait pas du sol qu'il y avait autour je sais pas comment qui amène nos affaires là mais ouais ils sont bons ouais ben ma nature des fois elle fait vraiment des belles affaires regardez ça c'est un beau petit mur de roche là qui s'étire à ouais 300 pieds de long 9-10 pieds de haut on dirait que c'est quelqu'un qui a fait ça tellement que c'est bien placé en plus toute la belle mousse verte qu'il y a partout à longueur c'est bon c'est beau c'est beau c'est beau ouais ben ma fin de journée c'est pas déroulé pantoute comme je voulais j'étais arrivé à un site qui était supposé d'être un camping pas de pancarte argent en plus je me suis perdu un petit peu en suivant parce que là il commençait à faire noir je suivais ma trace puis à un moment donné il y a un motocross qui a embarqué dans l'entrée puis là j'ai continué à suivre cette trace là puis à un moment donné j'ai complètement perdu la trace des sentiers de l'estrie rien pour aider les choses la noirceur qui arrive l'orage pas de camping ça fait que ça fait une fin de journée assez épique là je suis en train de faire du camping sauvage sur un terrain que je sais pas c'était à qui il fallait que je me protège fait que là j'ai juste monté ma tente en dessous d'une plantation de pin fait que là tu sais le fond du sol est quand même intéressant là mais tout à l'heure je me suis rendu compte que quand même assez près du chemin j'ai vu un char je t'ai écrit je me suis caché en arrière de ma tente j'avais pas mis encore ma toile orange là Target j'avais juste mon screen c'est fait que c'était gris c'était correct j'étais semi caché là mais euh j'espérais pas me faire pogner après ça faut que tu t'expliques puis je suis vraiment pas dans ma zone de confort là euh c'est ma dernière c'est mon dernier soir en plus de ça en camping pis là c'est du camping sauvage j'ai quelqu'un j'ai pas demandé la permission euh c'est ça c'est ça en plus de l'estrie il y a un petit tag là de camping pis finalement ça n'est pas un c'est pas un camping c'est un parking euh à l'heure que je suis arrivé je fais un noir presque là il était rentu 6h30 pis avec l'orage là t'as l'impression que c'est le soir là en plus qu'il a fallu que je cours pour pas me faire snapper par un éclair parce que là j'étais dans le chemin du pipeline pis c'est quand même pas pire dégagé là fait que mettons que j'étais un peu stressé ça mettons qu'il aurait pas fallu que ça m'arrive en partant parce que ça m'aurait peut-être un peu découragé mais là ça fait juste une histoire à compter parce que ça achève fait que demain je vais me lever de bonne heure j'espère qu'il va arrêter de pleuvoir mais je peux même pas savoir la température qui va faire y'a pas de réseau ici en plus fait que ma soirée elle va se finir pas mal là là je vais me reposer de tout ça de ces petites aventures là ça a été une grosse journée là j'ai monté une poupelle de sommets au moins un le Round Top lui c'est ça fait vraiment un point de vue de fou pis mon screen est ouvert c'est pour ça qu'il y a des mouches j'ai quand même frôlé le mont Éco le sommet du mont Éco j'ai à peu près à 400 pieds du sommet de marche pas de hauteur pis le mont la solitaire la solitaire je sais pas trop quoi là c'est juste à côté du Round Top y'en a un un petit peu plus bas là ça fait que là c'est ça ouais fait que là j'ai croisé un ours il était à peu près à 50 pieds de moins ça fait que ça ça m'a comme allumé une lumière la bouffe qui est à côté de moi il va falloir je la porter un petit peu plus loin juste pour pas me faire grignoter les pieds là pendant la nuit parce que ça demande c'est quoi là ça se mange-tu ça mais là il pleut je me coucherais bien calme il va falloir que je vais me faire mouiller encore aller porter mon sac un peu plus loin je pense je fais le lâche là je vais juste le domper là 100 pieds plus loin drette à terre pouf en espérant que les ratons laveurs le grignotent pas trop parce que là je brûle les raides ça me tente plus vous voyez en plus il y a de l'humidité là dans l'air à côté la lentille est humide je suis content ça achève il faut continuer à m'encourager dans ce beau projet là qui achève mettez un petit pouce en l'air abonnez-vous à la chaîne partagez la vidéo puis là-dessus ben moi je pense que je vois assez d'une bottine derrière pour aller porter mon sac de bouffe à côté à 100 pieds par sécurité parce qu'il y a des ours et je le confirme je les ai vus je pense que ça va se finir de même ce petit vlog là c'est fait que ben moi je vais vous souhaiter une bonne soirée puis moi j'espère que la pluie va se laquer ça va être plus facile à ce moment-là d'aller porter de la bouffe à 100 pieds bonne soirée